Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cet autre programme de la bonne voie. Entre deux vérités, une réalité. Entre deux vérités, une réalité. C'est un programme que le Seigneur nous a inspiré, nous, à la bonne voie, dans sa grâce immense. Donc, c'est pour toi, mon cher frère, c'est pour toi, ma chère soeur. Nous voulons vraiment rendre grâce à notre Dieu pour ce programme-là. Je vais prier pour le début. Seigneur, tu es vivant et puissant. Et devant toi, tous genoux fléchis et toutes les langues confessent. Ton nom est grand et tu es bon et tu es redoutable et tu es infini. Éternel, tu es le vivant Sauveur, le Créateur unique, le Dieu Saint qui est devenu notre Père. Alors, prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. C'est avec joie que nous allons passer ces quelques instants ensemble. Alors, je vais lire pour vous un passage de l'Écriture, Romains chapitre 12, verset 9 à 13. « Que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Et disait-elle, non, la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Voilà, voilà, persévérez dans la prière, je retiens, et disait-elle, et non, la paresse, soyez fervents d'esprit, voient le feu du Saint-Esprit, et nous devons servir le Seigneur avec la flamme et le zèle du Saint-Esprit, en réjouissance et en espérance. Et puis, être patient dans l'affliction, c'est dur. Sois patient, sois patient. Et surtout, persévérer dans la prière, ça va ensemble. Quand on est patient dans l'affliction, c'est dur pour toi, tu es patient. Et en ce moment, tu persévères dans la prière, persévères dans la prière, persévérer dans la prière, rester persévérant, persévérer encore, rester fort dans la prière, restons dans la prière, persévérons dans la prière. Voilà, patient dans l'affliction, persévérons dans la prière. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Donc, nous parlons de prière dans cet autre programme de la bonne voie. Entre deux vérités, une réalité. Entre deux vérités, une réalité spécialement conçue pour vous. Et puis, je veux aussi vous remercier pour votre fidélité à tous les programmes de la bonne voie. Vérité et réalité est celui-ci. Et puis, merci beaucoup. Ensemble, nous allons arriver très, très loin. Et ceci, ce programme-ci, c'est entre deux vérités, une réalité. Voilà. Et notre sous-terme sera, le Coran est-il uniquement pour les Arabes? Le Coran est-il uniquement pour les Arabes? Le Coran est-il uniquement pour les Arabes? Et pendant ce temps, nous allons un peu prier, pendant que nos frères et sœurs arrivent à se connecter à ce programme-là. Je rappelle le sous-terme. Le Coran est-il uniquement pour les Arabes? Entre deux vérités, une réalité. Merci beaucoup. Alors, il a dit d'être persévérant dans la prière. On va donc prier. Je voudrais prier pour le Coran du Christ. On va élever la voix, demander au Seigneur, par ce temps qui précède le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Église, l'Église prêche la bonne nouvelle. L'Église prêche la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle. Et merci, merci à tous ceux qui sont en train de s'installer pour regarder ce direct entre deux vérités, une réalité. que le Seigneur vous fortifie. Prêchons, prêchons l'Évangile de Jésus-Christ. La seule bonne nouvelle qui existe. Notre Seigneur et notre Dieu, pour tout le corps de Christ, les ministères, nous prions le Seigneur. qu'en ces derniers temps qui précèdent le retour de Jésus, nous puissions, vous et moi, prêcher la bonne nouvelle. Prêchez l'Évangile avec le zèle, sans compromission, sans peur. Prêchons, les amis, notre Seigneur, notre Dieu et notre protecteur. Il nous suffit. Alors, la parole de Dieu est une puissance qui est entre nos mains pour la gloire de notre Seigneur. Et le Saint-Esprit nous anime. Prêchons Jésus-Christ, le Salvateur. Prêchons Christ, le seul qui mène au ciel. Prêchons Christ, la vérité. Prêchons Christ, la vie. Prêchons Christ, le ressuscité. Prêchons Christ, celui qui nous délivre, qui guérit les malades, qui restaure les vies, qui réhabilite, prêchons notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est digne d'être le centre de notre message en ces derniers temps, comme au temps de l'Église primitif. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Parlons de lui. Prêchons Jésus. Rien que Jésus. Du Jésus. Pour qu'il nous fasse du spécial, Jésus. En matière de guérison, il est là. En matière de restauration, il est là. En matière de réhabilitation, il est là. Procure la joie à ceux qui sont attristés. Guéris ceux qui sont malades. Réhabilite, restaure, fortifie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour Okanadine qui est déjà là, Béthier-Lidje, Assan, Dominique, Zama, merci. Que Dieu vous bénisse. Notre jour est arrivé. Le jour du direct entre deux vérités, une réalité. Nous sommes dans l'espace de prière maintenant. Nous prions. Je vous remercie. Nous prions. Nous prions. Nous prions pour toi, afin que tu sois un ministère efficace, afin que tu sois un ministère de puissance, afin que tu sois un ministère de restauration. Merci, Seigneur. On n'a pas grand-chose à faire. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit qui fait tout. Le Saint-Esprit qui fait tout. Le Saint-Esprit qui travaille. Le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de notre Dieu. Le Saint-Esprit qui touche. Le Saint-Esprit qui sait ce qu'il faut. Le Saint-Esprit qui déracine la tristesse profonde qui est sur ton cœur. Le Saint-Esprit qui brise le roc qui te tire en bas, le poids qui pèse sur ton cœur pour te faire fondre, pour te retenir. L'Esprit, l'Esprit de Dieu se manifeste comme un feu dévorant pour briser ce poids qui te tire vers le bas. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Il est véritablement Dieu. Il est Dieu. Alors, nous pouvons prêcher notre Seigneur Jésus et Dieu. C'est lui qui est Dieu. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui revient. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ qui a créé le monde. Le Dieu véritable, c'est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Dieu peut se transformer, qui peut prendre toute forme. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. J'étais dans une mosquée. Ah, Seigneur, pendant 35 ans, Jésus, tu m'as enlevé de l'angoisse, de la peur du lendemain. Tu m'as procuré la joie du salut. C'est pourquoi je dois parler de toi. Parlons de Jésus-Christ comme fils de Dieu. Parlons de Jésus-Christ comme Dieu lui-même. Parlons de Jésus comme la puissance qui vient du ciel et qui prend une forme humaine. Parlons de Jésus-Christ comme l'amour personnifié. Hé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est pourquoi nous appelons les frères et sœurs à proclamer la puissance de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que la parole qui sort de ta bouche, qui sort de la mienne, que ce soit avec la puissance de cet esprit, et que ton témoignage soit un témoignage qui ramène le cœur au Seigneur que tu apportes. N'hésite pas. Parle encore, Seigneur, parle de ton Seigneur. Parle de lui, 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 parle de lui. Il est la sécurité de la sécurité. Ta vie est entre ses mains. Alléluia, notre Dieu est vivant. Seigneur, je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. En attendant, que les gens se connaissent. Rita, Emmanuel, Eugène, Eugène, le pasteur de Dabou. Merci, Seigneur. En attendant, nous allons prier. On ne perd pas le temps. On prie. On prie. On prie. On prie. Persévérez dans la prière. Résiste. Résiste et persévère. Résiste à la fatigue. Résiste à tout. Vos contraires. Et prions. Notre Dieu, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Pour toutes les familles. Chrétiennes et toutes les familles qui vivent en Côte d'Ivoire dans le monde. Nous prions. C'est la décadence dans la jeunesse. Alors, nous appelons notre Dieu au secours de la jeunesse du monde entier. Particulièrement des jeunes chrétiens, mais de tout le monde entier. Nous prions. Parce que Jésus peut toucher le monde et les jeunes de tous les cinq continents. Nous prions. Seigneur, garde-les en vie longtemps. Donne-leur une longévité. Évite à nos enfants, aux jeunes gens, la mort prématurée. La mort prématurée. La mort prématurée. Donne la santé et la vigueur. Et ouvre leur entendement, notre Dieu, pour les études. Pour la formation. Ouvre leur entendement. Ouvre le cœur. Pour la rencontre avec Jésus. La jeunesse du monde entier a besoin de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur. De l'ouest, du centre, du nord et du sud. Au nom de Christ Jésus. Ce soir, j'ai dit à un jeune. Je me lève pour dire à un jeune. Ta vie est entre les mains de Christ. Vas-y. Cherche sa face. Constamment. Notre Dieu est vivant. Merci, Seigneur. Jésus est le modèle de la jeunesse. C'est la star des jeunes. Merci, Seigneur. Que tout esprit qui manipule cette jeunesse, et la met dans la drogue. Que tout esprit qui manipule cette jeunesse, et la met dans la violence. Que tout esprit qui manipule cette jeunesse, et la met à sortir de la maison, la met à se rebeller. Je prie contre ces esprits-là. Avec l'autorité que Christ m'a conférée, au nom de Christ Jésus, tout esprit perturbateur des jeunes, soit renvoyé dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit rébelle. Tout esprit qui vole, qui tue, de drogue, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de religiosité, qui emporte les jeunes dans une fausse doctrine. Dans le nom de Christ Jésus, je commande à ces esprits-là, allez, vous en libérez la jeunesse. Si le Fils t'a franchi, tu seras vraiment libre. C'est bientôt la rentrée scolaire. Nous allons prier. Nous allons prier. Il dit, il dit, soyez persévérés dans la prière. Soyez fervents dans l'inflexion. Persévérés dans la prière. Alors, nous allons prier pour tous ceux qui doivent aller à l'université, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires. Au nom de Jésus-Christ, nous prions à tous ceux qui sont en apprentissage, qui vont bientôt entrer. Merci. Qu'ils agissent au Seigneur. Faites des vrais diplômés. Ceux qui sont capables de transformer les nations avec leur connaissance intellectuelle et aussi la puissance de l'Esprit de Dieu en eux. Que tous ces jeunes-là rencontrent Jésus-Christ, qu'ils travaillent à l'école, respectent leurs professeurs, respectent leurs parents, et Dieu pourvoient à leurs besoins, afin qu'ils puissent s'épanouir dans leurs études et qu'ils soient aussi des personnes attachées à Christ. Notre Dieu, nous brisons la rébellion à l'école. Merci Seigneur. Nous brisons tout ce qui peut détruire la jeunesse. Nous les détruisons par la puissance de cet esprit. Merci Seigneur. Une bonne année scolaire. Une bonne année scolaire. Notre Dieu pour la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur. La première personnalité à la tête de l'école. Nous prions que le Seigneur la bénisse, lui donne la sagesse, afin que dans cette nation, l'enseignement soit élevé et que les enfants soient équipés pour changer la texture intellectuelle de notre nation et des autres nations de par le monde. Merci Seigneur. Nous n'oublierons pas. En attendant, merci, merci Davila. Merci Bert Geyes. Merci, merci. Merci, merci. Nous n'oublions pas les enseignants à cette rentrée scolaire. Les enseignants, éternet Dieu Tout-Puissant, donne la sagesse à nos enseignants, à ceux qui enseignent nos enfants. Donne-les la sagesse, la dextérité et la bonne vision de prendre l'élève, l'étudiant et de lui mettre le savoir dans la tête. Merci Seigneur. Nous prions que ces enseignants-là soient de très bons enseignants éternels, pas des vicieux Seigneurs du Tout-Puissant. Nous cherchons par le Saint-Esprit que tous ces enseignants-là soient encouragés, soient en bonne santé et qu'ils visent vraiment l'excellence, qu'ils transmettent ce qui doit être transmis dans leur spécialité à l'enfant et qu'ils ne soient pas vicieux eux aussi. Merci Seigneur. Et qu'ils n'aient besoin de rien au point de se laisser corrompre par quelqu'un d'autre. Notre Dieu, nos enseignants dans nos nations. Merci Seigneur. qu'ils soient les meilleurs Seigneur Jésus, qu'ils soient les meilleurs du Tout-Puissant, qu'ils enseignent bien les élèves, qu'ils puissent les encourager, Seigneur, prendre un élève qui est bas, qui n'arrive pas à s'en sortir, l'encourager, en faire demain une personne qui vise la tête. Notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur de nos écoles sorte des leaders de nos écoles, cette personne instruite, mais connaissant Dieu, créant Dieu. Merci Seigneur. En particulier, donnant leur vie à Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Le pasteur Olivier, le pasteur de nos églises, Bonne Voix dans le Nord, que Dieu le bénisse en abondance. Merci Seigneur. Nous allons encore prier, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans quelques petites minutes, on va passer au thème de ce jour. C'est un thème, je vous le rappelle. Le Coran est-il, uniquement pour les Arabes ? Ça, c'est le sous-thème. Le sous-thème. Nous sommes dans le thème entre deux vérités, une réalité, et le sous-thème, c'est le Coran est-il uniquement pour les Arabes ? Vous allez voir. Ce sera court, mais précis. Alors, restez à l'écoute. Venez ensemble, nous allons faire une découverte. C'est pour vous, du Coran de Christ. Et c'est pour toi aussi, si tu es musulman, que tu m'écoutes. Ce sera pour toi. Merci Seigneur. Merci Dieu Puissant. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir communiquer avec vous par le Saint-Esprit. Et c'est là, par Jésus-Christ lui-même qui nous accorde cette faveur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour toutes les autorités dans les nations, tous ceux qui dirigent. Tous ceux qui dirigent les nations. Notre Père et notre Dieu. Jésus-Christ est le gouverneur de tout l'univers. C'est lui qui a créé le cosmos. cosmos. Alors, regardez, il a commencé un programme et il a acheté sur la croix. Il a été dit de lui, il a donné, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Esaïl a dit, 61, merci Seigneur. Et sur la croix, il a accompli tout son programme. Il a dit, tout est accompli. Ça, c'est l'image de nous qu'il faut prendre. C'est le modèle que je conseille à tous nos responsables des nations, les chefs d'État et tous les ministres. Merci Seigneur. Jésus-Christ est là pour vous aider. Si vous êtes bloqué, demandez-lui. Merci Seigneur, parce que c'est en son nom que nous allons prier pour vous. Autorité de cette nation, autorité qui dirige les nations de par le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons qu'il vous donne la chagesse, la sagesse, même plus que celle de Salon, qui vous donne l'intelligence pour diriger le peuple, qui vous donne la force et qui vous donne les bons collaborateurs. Un gouvernement de bonnes personnes, de personnes compétentes, là où il faut, comme il faut pour diriger les nations, que le Seigneur vous donne cette vision, cette capacité et que vous soyez des pères pour les nations, pas des chefs qui égrasent, mais des pères pour les nations qui respirent au cœur des cœurs de la population. Eh Seigneur Jésus, aide nos autorités. Ce n'est pas facile, nous reconnaissons. Attention, nous savons, nous reconnaissons que votre rôle n'est pas utile. c'est la Bible même qui nous dit de prier pour vous. Donc, à vous, à votre tour, cherchez la sagesse de Dieu au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde l'envie en vous et vous donne beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, beaucoup de force et soyez sans compromis. Merci Seigneur, le Dieu qui vous a donné le poste, ce Dieu-là est capable de vous conduire. Regardez-le, ne faites rien sans le consulter. Merci Seigneur, Dieu Dieu, nos autorités sont entre tes mains. C'est ainsi que la Bible décora que le cœur du roi est un courant d'eau entre la main, entre les mains de l'éternel. Il inclut dans le sens qu'il veut. Ne soyez pas, ne vous détournez pas de Dieu parce que de toutes façons, on ne règne pas pour tous les temps. un jour, il faudra rendre compte à Dieu. Ce jour-là n'est pas arrivé, donc faites de Dieu votre ami au nom de Jésus-Christ. Priez, une vie de prière, une vie de lecture. Il y a dans la Bible tout ce qu'il faut. Il y a Salomon, il y a David, il y a Daniel, il y a Joseph qui ont été des politiques aussi mais qui se sont en sortie, qui ont laissé des modèles. il y a Jésus lui-même. Donc, nous prions que le Saint-Esprit vous dirige. Gérez une nation, ce n'est pas facile mais le Dieu qui vous a mis là, confiez-le, confiez vos vies à ce Dieu puissant-là. Merci Seigneur. Chers amis, chrétiens, frères et sœurs, prions pour ces dirigeants de nos nations, que la main de Dieu soit sur eux et qu'ils regardent Dieu, qu'ils ne ferment pas la porte parce que le séjour terrestre est éphémère. Ça passe vite et on se retrouve face à Dieu. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous nous accordons encore cinq minutes avant d'entrer dans le thème, dans le sous-thème du jour, entre deux vérités, une réalité. Notre sous-thème, le Korah est-il uniquement pour les Arabes ? C'est très évocateur. C'est un thème qui touche beaucoup. Mais vous avez resté attentif parce que ce n'est pas long, c'est précis. Voilà. On va aller. On va aller. Que Dieu vous bénisse. C'est formidable. C'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, chers amis ? Je vais d'abord te remercier pour avoir soutenu notre grand programme de vérité-réalité. Nous sommes au cinquième quatrième numéro et cet autre programme de entre deux vérités, une réalité. La bonne voie se laisse inspirer par Dieu pour vous proposer ce programme-là pour l'édification du corps de Christ et pour aider le corps de Christ à atteindre ceux qui ne sont pas atteints. Que la gloire de Dieu s'élève sur votre vie. Merci, Seigneur. Maintenant, je vais prier pour toi personnellement qui écoute, qui regarde ce soir. Je vais prier pour toi. Tes soucis au fond de ton cœur. Il est écrit 1,5,7 « Déchargez vos soucis sur lui, le Seigneur, car il prend soin de vous. Ne t'en fais pas. Tes épaules sont trop fragiles pour supporter tes soucis. Les soucis donnent un vieillissement prématuré. Donc, décharge tes soucis sur Jésus-Christ et je prie pour toi. Faites connaître tes besoins à Dieu seulement par la prière. Seigneur Jésus, toi qui règnes et qui es Dieu, qui es vivant et puissant, je te demande par la puissance de cet esprit en ce moment pour tous ceux qui regardent. Fais pour eux ce qu'un homme ne peut pas faire. Seigneur, déploie ta puissance que personne d'autre n'a sur cette terre. Déploie ton amour que personne d'autre n'a sur cette terre. Déploie ta puissance qui catapulte, qui le prend l'homme de bas et la mène en haut que personne d'autre n'a dans cette capacité. Seigneur, déploie ta puissance de richesse parce que l'or t'appartient, l'argent t'appartient pour pouvoir à tous les besoins. Merci Seigneur. Les soucis qui sont dans ton cœur, le Seigneur les voit. Et ce soir, il a mis son petit serviteur que tu es face à lui et il dit selon la parole de Dieu, décharge tes soucis sur Jésus-Christ car il prend soin de lui. Tu t'entendras très bien. Il s'occupera de toi. Et après même ce programme, tu vas avoir des traces de la main de Dieu dans tes affaires, dans ta situation, dans la vie de tes amis, de la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Tu vas avoir les traces de Dieu. C'est une bonne annonce. L'année n'est pas encore terminée et Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Prends courage, n'abandonne pas. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Résiste au découragement. Résiste, résiste. Tiens bon, avance, avance. Tu peux encore faire des efforts. Tu peux encore. Il te soutient, il est fort, il ne t'a pas abandonné. Il veut juste te faire vivre des expériences pour que ce soit une école pour toi. Jésus-Christ, maintenant, prends soin. il prend tes fardeaux, il dégage tes soucis et puis tu te sens bien et tu avances. Mais cela, c'est pour que tu lui rendes grand témoignage. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Que ton nom soit béni. Que la gloire soit pour toi. Merci. Il y a, je vois aussi, beaucoup, quelques personnes que je ne connais pas. Maoni, Horti, Horti. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Bernard, Richard, Guayes, Pasteur, et tout. Que Dieu vous garde abondamment. Sois béni. Au comble de la bénédiction. Merci. Nous allons passer à un remerciement. Je veux remercier le Seigneur pour l'exhaustion de toutes ces prières-là. Et puis, vous donnez le thème. Soyez avant. Soyez très attentif. Ce n'est pas long, mais c'est précis. Le sous-thème, c'est, le Coran est-il uniquement pour les Arabes? Ça, c'est le sous-thème. Mais nous sommes dans le programme entre deux vérités, une réalité, un programme de la bonne voie. Merci, Seigneur. Toi qui as permis ce moment, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance. Parce que tu es Dieu et que tu règnes. Tu es infini et tu es incomparable. Tu es au contrôle de toute situation. Tu n'oublies pas tes enfants. Ah, Seigneur, ils sont comme les prunelles de tes yeux. Éternel, ton amour est insondable. Je veux te remercier pour cela. Je veux rendre grâce, rendre gloire à ton Seigneur. Bénis, Seigneur, ta sainteté et ta puissance aimante. Ta puissance qui délivre, merci pour cela. Ta puissance qui guérit, merci pour cela. Ta puissance qui restaure, merci pour cela. Ta puissance qui encourage, merci pour ça. Merci pour ta puissance qui pourvoit au Seigneur. Ta puissance qui donne la vigueur, qui rejeunit nos cellules. Ta puissance qui, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, que la maladie soit dans tes nerfs, dans tes os, dans tes oreilles, je ne sais pas, dans ton corps. Et, elle doit s'en aller parce que je remercie mon Dieu de t'avoir guéri. éternel, tu es bon, tu es merveilleux, c'est toi qui guéris. Tu ne soignes pas, mais tu guéris. Les hommes soignent et tu guéris. Même quand ils n'ont pas soigné, tu guéris. Tu as suprématie et tu as salué. Ton amour, c'est puissant. Merci Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Entre deux vérités, une réalité. Entre deux vérités, une réalité. Et le sous-thème, c'est le Coran. Est-il uniquement pour les Arabes? Le Coran est-il uniquement pour les Arabes? C'est une question que je lance par la grâce de Dieu. Si tu es musulman, la réponse est de ton côté. Si tu es chrétien, tu dois comprendre. Le sous-thème, le Coran est-il uniquement pour les Arabes? Voilà. La langue arabe, c'est l'une des plus belles. Elle est sémantique comme l'hébreu. Mais la langue dans laquelle le Coran est écrit, c'est l'arabe classique. C'est le sabir. C'est une langue arabe composée de l'hébreu, de l'araméen et du syriac. C'est pourquoi il n'est pas consommable à l'extérieur. Il réside dans le Coran. Cette langue arabe, elle réside dans le Coran. Bon. Le Coran est fait en arabe. L'original, c'est de l'arabe. C'est ça qui est valable. Les autres, la traduction dans n'importe quel type de langue est un essai de traduction. Tellement que on rend le Coran fort et puissant et complet aux yeux de tout le monde. C'est en arabe que c'est écrit. Alors, si c'est écrit en arabe, est-ce que ce n'est pas pour les arabes seulement? parce que quand tu es un musulman, tu es obligé. Même les cinq prières rituelles se font en arabe. Allons tout de suite dans la surate 43, le verset 3 et 4. Surate 43 du Coran, les versets 3 et 4. Il dit ceci. « Nous, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez, afin que vous compreniez. Nous en avons fait un Coran en arabe afin que vous raisonniez, afin que vous compreniez. » Et donc, là, le verset nous indique carrément que le Coran est en arabe pour qu'on comprenne, pour que ceux qui sont arabes puissent comprendre, puissent raisonner, puissent, en fait, réfléchir, j'allais dire même agir, se comporter. Mais ce, c'est fait en arabe afin que vous raisonniez. Troisième, 43e sur-là, verset 3 et 4. Ça, c'est le Coran. C'est fait en arabe afin que le leuteur arabe puisse raisonner. C'est pour ça que c'est écrit en arabe. Si tu n'es pas un arabe, tu es concerné au second degré. Premier degré, c'est l'arabe qui doit comprendre, raisonner avec. Alors, le verset 4, 43e sur-là, verset 3 et 4, quatrième verset, et le Coran, donc, il est auprès de nous. Le nous s'adresse à Allah. Il est auprès de nous dans l'écriture humaine. L'écriture humaine, c'est l'original qui est au ciel. On l'appelle aussi « Hum l'équitable ». Hum l'équitable, la mer des livres se trouve au ciel, sur une table de préservation sublime et remplie de sagesse. Voilà donc, c'est un arabe depuis le ciel, c'est un arabe parce que, selon l'islam, le jugement se fera en arabe et garder à la droite de Dieu qui parle arabe. Alors, donc, si tu n'es pas arabe, voilà, je ne sais pas ce que tu cherches dans ça. Je suis resté 35 années dedans. Je ne sais pas, heureusement que mon Dieu m'a enlevé de là. La deuxième référence du Coran, c'est la soirée de 41, verset 4. Retenez le verset. Un livre dont les versets sont détaillés. est clairement exposés. Un Coran, lecture, arabe, pour des gens qui savent l'arabe. Je répète le verset, soit 41, verset 4. Un livre dont les versets sont détaillés, entre parenthèses, clairement exposés. Un Coran, donc, lecture, arabe, pour des gens qui savent l'arabe. Même que, il a dit, si nous avions fait, nous avions fait ces versets en d'autres langues, vous auriez dit, mais le prophète est arabe, pourquoi donc faire un Coran en d'autres langues? Alors, parce que le prophète est arabe, il ne faut pas faire le Coran en d'autres langues. donc, c'est fait uniquement pour les arabes. Ma première question, que feront ceux qui ne sont pas arabes? Alors, qu'est-ce que nous autres sommes allés chercher là-bas pendant 35 ans? Que fais-tu, toi qui m'écoutes? Si tu n'es pas arabe, le Coran n'est pas fait pour toi. Si le Coran n'est pas fait pour toi, l'islam n'est pas fait pour toi. Deuxièmement, que ceux qui pratiquent, ceux qui sont arabes, qui parlent, qui sont issus de cette belle langue, arrêtent donc de proclamer le Coran, d'islamiser avec le Coran à ceux qui ne sont pas arabes. Arrêtez, vous qui êtes arabes, ce n'est pas la peine d'essayer d'islamiser par la prédication du Coran ceux qui ne sont pas arabes. Et plutôt, vous-même, regardez et donnez-vous à des personnes dont ils ne sont pas destinés à avoir. Le Coran est fait uniquement pour les arabes parce qu'il est bien écrit que si nous avions fait ce livre, ce Coran en d'autres langues, vous auriez dit « Mais le prophète est arabe, pourquoi il va faire en d'autres langues ? » Et puis, en plus, vous dites, le Coran dit 41.4, que c'est un livre qui est clairement exposé, un livre qui est exposé, un Coran en arabe pour des gens qui savent la langue. Ah, et puis, je reviens sur la soade 43, verset 3. « Nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. » Alors, c'est pour les arabes. Et toi qui n'es pas un arabe, sors, arrête de suivre le Coran. Si tu ne suis pas le Coran, tu ne seras pas musulman. Alors, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ce n'est pas la peine. Moi, j'étais dedans pendant 35 années. Mais, je suis bien maintenant. Je me sens depuis 35 ans aussi. Très bien. Donc, sors de là. Viens. Viens. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et toi qui es arabe, arrête donc de prêcher le Coran à d'autres personnes qui sont arabes. Mais, suis Jésus. Plus, il est la parole de Dieu. Il dit, Jésus même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens à Jésus et ton homme sera sauvé. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Il va enlever tes péchés. Viens à Jésus. Abandonne le Coran. Viens à Jésus, tu seras sauvé. C'est pour les arabes. Et toi arabe, tu n'es pas candidat pour l'enfer. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Shalom. Merci. 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 Entre deux vérités, une réalité. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'était le Coran est-il fait uniquement pour les arabes. merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom. D'ici là, que Dieu vous garde davantage. Shalom et shalom, shalom et shalom, shalom et shalom. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada